Est-il vrai qu'il existe des livres maudits, des livres qui ont été écrits par des intelligences infernales, par des êtres diaboliques, afin de perdre les humains ? Dans les vieilles formes de magie venues du passé, on parle souvent de ces très vieux livres, ces vieux grimoires utilisés par les sorciers du temps passé, ces livres qui contiennent les malédictions les plus efficaces, les sortilèges les plus redoutables, des livres qui donnent des indications sur les moyens d'appeler le démon. Mais, 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 savez-vous, savez-vous qu'il y a des chercheurs de l'occulte qui ont affirmé qu'il y avait à la surface de la Terre certains livres qui avaient été écrits par les démons eux-mêmes, afin de perdre les humains ? Et la légende veut que quiconque ouvre l'un de ces livres se retrouve projeté dans le monde infernal. Ceci est-il vérité ? Ou alors mensonge ? De tels livres, écrits par les diables, ont-ils réelle existence ? Nous allons partir pour la ville de Bangos, plus exactement pour la cité universitaire de Bangos Sokoflaïa. Je sens qu'il y a des étudiants qui vont faire une sinistre découverte. Voici la cité universitaire, campus de Bangos Sokoflaïa. La nuit vient de tomber, oh, il n'est pas encore très tard Il doit être au grand maximum 20 heures Dans le bâtiment B, trois étudiants, Fingo Carrera, Alex Illiguaio et Prosper Effifian font la fête Ils sont contents car ils ont terminé leur révision Ils sont prêts pour l'examen, alors ils se détendent un peu en écoutant de la musique Ils ne savent pas que ce soir-là, sur le campus universitaire de Bangos Sokoflaïa, quelque chose va se produire Il vaudrait mieux pour eux de rester dans les chambres et de ne pas essayer de descendre là en bas Dans la cour devant les bâtiments Vous voyez ce brouillard, ce brouillard qui fantomise le paysage Le campus semble être posé sur de gros nuages Le brouillard est tellement bas et tellement épais Qu'il semblerait être une gigantesque fumée On ne peut pas voir depuis le bâtiment B le bâtiment C Qui pourtant n'est qu'à 60 mètres Atmosphère inquiétante Mais pour l'instant, Fingo Carrera, Alex Illiguaio et Prosper Effifian s'amusent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà, à ta santé ! Bon écoutez, arrêtez un peu la radio, allez vous dire quelque chose. C'est quoi, c'est quoi ? Bon écoutez, c'est qui quoi ? On se revoit demain ? Ouais. Bon, quelqu'un m'accompagne en bas là, faut que j'aille chercher ma moto. T'as peur d'aller chercher ta moto tout seul ? Il y a quelqu'un qui m'accompagne en bas là, il faut aller chercher ma moto. T'as peur d'aller tout seul, t'as la trouille d'aller en bas ? Eh, les gars, on m'accompagne en bas là, au parking des motos ? Bon, ça va, ça va, ça va. Ça va, on l'accompagne en bas. Bon, moi aussi alors. Mais pourquoi tu as peur d'aller en bas ? Non, j'ai pas peur d'aller en bas, mais regardez ce brouillard. Toi aussi, on se perd. Ouais, on l'accompagne en bas. Ok, ben ouais, on l'accompagne en bas, on a qu'à y aller tous ensemble. Merci les gars, merci. Pourquoi t'as peur d'aller au parking des motos ? Mais regardez ce brouillard les gars. Ah, le brouillard, le brouillard, on y va, le brouillard. Il fait sombre. On va voir la trouille, tu sais. Ici, on est sur le campus universitaire. Et alors ? On est tous des têtes. Des têtes ? C'est pas ici qu'il peut y avoir ces saletés de fantômes et tout ça, d'esprit, de poule. Parle pas de ça, mec. Oh là là, le parking est là-bas, c'est pas un pétard. Parle pas de ça. Ma moto, ma moto, elle est par là. Où est-ce que t'as mis ta moto ? Elle est par là, ma moto. Elle est par là, ma moto. Miseur ce brouillard. Eh ben, dis donc. Où est-ce que t'as mis ta moto ? Elle est par là, ta moto ? Eh, là-bas, c'est ta moto, là-bas, on va aller chercher. Ouais. Eh, attendez-moi, les mecs. Ouais, ici, là. Regardez-la. Eh, les gars, il fait frais, les mecs. Eh, les mecs, arrêtez ! Quoi ? C'est quoi ? Eh, les gars, regardez par terre. C'est quoi, c'est ? Un bouquin. Un bouquin ? Mais... On est sur le campus. C'est normal qu'il y ait des livres sur le campus. C'est normal qu'il y ait des livres. Il y a plein de livres sur le campus. Je vais le ramasser. Montre. Regardez ce livre, c'est... Un livre précieux. Il est relié. Pas mal. La relure est dorée. Super. C'est un livre ancien. Ancien. C'est écrit... Qu'est-ce qu'il écrit ? Le livre du... Du... Lissa. Tu comprends ? Le livre del diablo. Le livre del diablo. Le livre du diablo. Ah, les mecs, alors là. Le livre du diablo. Le livre du diablo. C'est quelqu'un qui veut nous faire une bonne farce, ouais. Ouais, mais les gars. Qu'est-ce qu'on en fait de ce bouquin ? D'après vous, c'est une farce. C'est une blague, n'est-ce pas ? Oh, bah moi, je dirais plutôt qu'on le balance. Hé, les gars. Sinon, regardez ce qu'il y avait dedans, ce qui est écrit. Ça pourrait être rigolo. Allez, Fingo. Soulève la couverture. Regarde ce qu'il y a comme préface. Vas-y, fais-le. On n'a pas la trouille. Fais-le, Fingo. Attendez, les gars. Il faut lire ce qui est écrit sur le livre. Mais lis-le, on veut savoir. De l'autre côté de la couverture, je... C'est quoi, c'est, qui est écrit ? C'est écrit quoi ? Ce n'est pas la première page, c'est la préface. C'est quoi ? Dis-nous ça, toi. Ce livre a été écrit par le roi des monts Asmodon. Ô humain, perdez tout espoir si vous ouvrez la prochaine page. Oh, 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 oh. Je crois vraiment qu'on est tombé sur l'eau super concrète Je n'ai qu'il fait une plaque, on est comme ça Je crois qu'on va tomber dans le panneau C'est qu'il nous connait vraiment pas Je vais l'ouvrir la prochaine page Ouvre la page Ouvre la page Vas-y vas-y Tu y vas là Tu l'ouvres hein Viens les gars Je l'ouvre Vas-y Alors Merde mais qu'est-ce qui se passe ? Le vent Le tonnerre D'où vient ce vent ? C'est quoi c'est ? Bon sang Les bruits Calme toi Calme toi Est-ce que vous entendez ces bruits ? Est-ce que vous entendez ces bruits ? Est-ce que vous entendez ces bruits ? Le campus change autour de nous Le campus change autour de nous Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Regardez ! On dirait des démons ! Mais c'est où ? Ils viennent par là ! Il y a des décors Tu es comme des déplorements Je l'ouvre Le camp de l'esprit C'est complètement l'esprit Et même des démon Le camp de l'esprit Le camp de l'esprit Le camp de l'esprit Mon Dieu Des démons Le campus Le campus est rempli de démons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501